La construction de l'Europe de la santé La construction de l'Europe de la santé, c'est un enjeu essentiel pour nous. Parce qu'en réalité, quand vous regardez la situation de l'économie mondiale du médicament, vous vous apercevez que les États-Unis représentent en taille la moitié du marché mondial et l'Asie du Sud-Est représente la croissance mondiale. Et l'Europe se trouve un peu prise entre ces deux grands blocs. Elle a une carte formidable à la jouer à condition de la saisir, ce que nous attendons de l'Europe, c'est que l'Europe soit en mesure de créer des écosystèmes qui soient favorables au développement de notre industrie, qu'il s'agisse de recherche, qu'il s'agisse de production industrielle. Et donc c'est un écosystème global favorable au secteur que nous attendons de la construction européenne. Il y a eu un effet Covid. L'Europe a pris conscience de ses faiblesses, de son défaut de coordination, de sa mauvaise maîtrise des systèmes d'information, de son incapacité à mettre en commun des moyens en matière de stock de produits. Et donc l'Europe a pris un certain nombre d'initiatives, notamment en matière de sécurité sanitaire, avec la création de cette fameuse agence ERA, qui devrait être le pendant du barda américain, et dont nous avons évidemment cruellement besoin. Mais l'Europe s'est aussi emparée des sujets de recherche, et des sujets industriels, notamment au travers du PIEC, qui est un projet d'investissement européen sur des enjeux stratégiques, et nous sommes un enjeu stratégique. Donc il y a un réveil de l'Europe, porté par les dirigeants européens. Nous espérons que la présidence française permettra d'aller encore plus loin. Et l'Europe a tout un champ de développement très important autour d'un certain nombre d'enjeux qui ne peuvent pas être portés par un seul pays européen. Je vais prendre quelques exemples. L'antidiorésistance, la lutte contre le cancer, la recherche de traitements sur les maladies rares, ce sont des enjeux qui ont vocation à être portés par le continent, indépendamment des différents pays qui constituent l'Union. Je pense qu'en matière de santé, l'Europe doit d'abord, pour ce qui concerne nos industries, arriver à allier la concurrence entre les États et l'intérêt commun du continent pour porter des projets ensemble. Je crois que l'Europe est confrontée à une première grande difficulté qui est l'harmonisation de ses normes. Il y a aujourd'hui autant de normes que d'États membres, et cela complique évidemment l'activité des industriels, deux exemples. Nous avons par exemple, au moment où nous sommes en train de parler beaucoup de Covid, il faut savoir que nous avons 23 calendriers vaccinaux différents en Europe. Pourquoi ne pas harmoniser ces calendriers vaccinaux ? Nous avons également un projet d'évaluation de l'efficacité clinique des médicaments à l'échelle européenne qui avance, qui devrait avancer maintenant assez rapidement. Il y a tout un projet autour de l'écosystème, une fois encore, qui passe par l'évaluation, qui passe par des règles homogènes en matière de stockage et donc des perspectives de développement très importantes. Cela se fera sous le leadership français-allemand, le moteur franco-allemand de l'Europe. Nous devons le redémarrer. Redémarrer, c'est particulièrement important dans le champ des industries de santé, sans oublier que de très gros opérateurs industriels sont à la frontière de l'Europe. Ils sont dans l'Europe, sans être dans l'Union. Les Britanniques, les Suisses, qui, dans le secteur de l'industrie du médicament, sont des pays qui pèsent extrêmement lourd et avec qui il faudra construire cette Europe de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada